alors les amis là on est totalement arrivé à un restaurant qui s'appelle pan ottoman donc on va vous montrer un peu ce qu'on peut manger dans un restaurant ukrainien on va commander deux trois trucs typiques c'est super stylé déco typiquement ukrainienne les petits blé là en bord de table ça c'est la tradition c'est vraiment typique typique et puis la nappe des petites déco comme ça aussi c'est 100% ukrainien voilà ça c'est vraiment magnifique c'est ce qui se fait de mieux ça c'est les petits pains traditionnels ukrainiens aussi s'appelle des boulots et là c'est une petite... est-ce que c'est une capouste ? un sardin ? je sais pas si le soldat Sergei m'a dit que je pouvais filmer ça aussi vous montrer c'est genre un peu les verres traditionnels là-bas c'est les poivrons qui sont en train de se faire cuire en barbeuk traditionnel c'est possible au Val Chalet tout est préparé maison on nous a apporté l'essentiel alors ici la vodka ce qui est marrant c'est que ça se compte en grammes donc en gros un shot c'est 50 grammes du coup quand on dit bon allez on va se prendre 100 grammes ça veut dire que on prend deux shots de vodka et là c'est le compote on balance plein de fruits dans de l'eau qui est boue on rajoute du sucre et après ça fait un petit jus comme ça s'appelle le compote c'est tout le monde en a chez soi tout le monde boit ça et franchement c'est un délice ça peut être fait à base de grenade de la calina ce que je vous avais montré la baie rouge dans la vidéo de la pêche ça peut être fait à base de plein de fruits différents de pêche de ce que vous voulez quand on est assis à table c'est toujours présenté comme ça on sert la vodka dans la rionka on sert le compote dans le petit verre et du coup quand on mange on boit le shot et après on suit avec le verre hop santé cheers on a vu le shot on fait passer avec le compote et après on mange là on nous a apporté le bolche très belle présentation vraiment s'il y a un plat à retenir ici c'est le bolche et c'est cette soupe il y a le bolche et les varennes qu'on va nous apporter un peu plus tard que je vais vous montrer aussi mais le bolche c'est vraiment le classique de chez classique non est arrivé donc ça c'est le pain hop tu l'ouvres ici c'est la smetana c'est de la crème fraîche une petite boulette d'ail avec du persil et tout et là le poivron tu mélanges tout là dedans c'est un régal les gens donc en gros dans la soupe là il y a du chou de la pomme de terre et de la viande donc ça ça s'appelle les variennike pareil donc en fait c'est des petites raviolis des espèces de petites raviolis fourrés avec de la pomme de terre des champignons et c'est un plat traditionnel aussi avec du fromage de la crème fraîche enroulé dans du chou avec de la viande et de la pomme de terre et des champignons à l'intérieur la nourriture ukrainienne en général c'est pas léger comme comme nourriture et comme gastronomie mais franchement c'est un délice là on s'est régalé avec le bolche on va passer à la suite donc un variennike ça correspond à si j'arrive à le choper à ça donc c'est cette espèce de ravioli donc ceux qui connaissent la nourriture japonaise c'est assez semblable sauf que le la pâte est beaucoup plus épaisse va être du sol t'aimes ce qui est, ce qui est ? ça ne tous sont à l'un C'est parti, c'est parti, c'est parti Je suis sûr que ça va d'être un délice Qu'est-ce que toi, c'est parti, c'est parti Qu'est-ce que toi Qu'est-ce que moi, c'est parti après la vodka et la nourriture et à quel point la nourriture va avec la vodka et à quel point la vodka va avec la nourriture et le compote c'est un mix de choses en fait qui fait que la nourriture ukrainienne typique quand t'es à table c'est vraiment excellent en fait tout fait passer le reste je sais pas comment expliquer ça mais quand tu manges c'est quand même assez lourd tu bois de la vodka ça fait un peu passer tout ça mais c'est très fort donc du coup ça pique un peu à la gorge après tu bois le compote ça fait tout redescendre je sais pas c'est vraiment excellent il vient nous apporter l'addition trois personnes donc pour le tout on en a pour 507 élevignés là on n'en peut plus on va même pas commander de dessert parce que moi je voulais prendre un dessert mais ils m'ont dit non non laisse tomber ça sert à rien et voilà donc ça ça fait vraiment partie des kiff que tu peux te faire en ukraine c'est manger vraiment comme un roi boire tu commandes ce que tu veux jusqu'à ne plus en pouvoir et tu payes quasiment rien ça a tapé un peu la tête la vodka j'avoue mais bon tranquille ça fait partie du jeu bon les gens j'espère que la vidéo va vous plaire on aura essayé de vous montrer des choses ma maison est là bas on aurait essayé de vous montrer des choses plutôt intéressantes et vous faire découvrir encore un peu plus l'ukraine c'était vraiment un plaisir de faire cette vidéo donc j'espère que ce sera aussi un plaisir pour vous de la regarder je vous souhaite tout le meilleur n'oubliez pas de commenter partager liker et de vous abonner bien sûr si vous tombez sur la vidéo et on se voit bientôt peace nobel expédition aujourd'hui on va aller voir la mer c'est ma cousine qui m'a proposé ça hier oh yo 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 what's up ya là les pleines ukrainiennes lui une route magnifique en ukraine regardez moi cette qualité de route ah ça faisait longtemps qu'on n'avait pas roulé sur du plat là on a fait un petit arrêt à côté de la petite forêt ce qui correspond aux routes départementales en france de ce côté là il ya un monsieur qui vendait des produits genre des champignons etc et il ya pas mal de gens qui sont au bord de la route comme ça arrêté qui essaient de de vendre leurs produits soit qu'ils font à la maison soit qu'ils récoltent quelque part hop le petit contexte donc tu as souvent des complexes comme ça comme vous voyez derrière moi après je vais tourner comme ça un peu autour avec le grand immeuble la mer elle est juste derrière là bas elle est pas loin et voilà donc juste derrière là ce que vous voyez au fond de l'écran c'est un resto et bah tout le littoral il est composé de soit d'hôtels soit de restaurants comme ça bon en ce moment c'est mal entretenu et tout c'est normal c'est l'hiver personne ne vient donc du coup c'est un peu abandonné il ya aucune installation mais sinon l'été c'est quand même un peu plus classe mieux entretenu ici il ya des boutiques par exemple des restos des trucs comme ça là tout est fermé 1 c'est la mère moi ça s'appelle le giliesse n'est pas c'est ici que je venais à la mer quand j'étais gosse moi ça fait trop longtemps le sable fin et ouais on s'y attend pas forcément mais en ukraine il ya du sable fin les gens sable fin blanc donc là voilà tout le littoral comme je vous racontais il est constitué soit de restaurants soit d'hôtels là hop les toboggans les jeux pour enfants etc qui a dit qu'il faisait pas beau en ukraine aussi bon j'avoue moi même je suis le premier surpris parce que je pensais pas qu'il ferait aussi beau pour ceux qui voudraient passer des vacances en ukraine l'été sachez que c'est vraiment pas du tout cher pour nous européens vraiment c'est super accessible je vous avais déjà montré les prix au supermarché dans la vidéo précédente mais là c'est vraiment encore un autre level par rapport à d'autres pays européens où tu vas passer des vacances à la mer c'est vraiment rien du tout donc ceux qui connaissent pas l'ukraine et qui pensent qu'il ya rien en ukraine à part la neige le croix l'hiver et la vodka vous pouvez venir ici vous amuser l'été et vous pouvez aussi aller à odessa odessa c'est un très bon spot il est quand même assez connu et ouais franchement c'est pas mal du tout a fini notre petit tour les gens on va reprendre la voiture on va aller manger dans un resto typiquement ukrainien donc on va vous montrer un peu la bouffe et puis je vais vous montrer encore une fois les prix parce que bon tout ce que je vous ai montré dans les vidéos précédentes concernant des prix n'était évidemment pas exhaustif et donc du coup ce sera des petites informations complémentaires pour vous allez à toutes les gens je profite un peu de cette vidéo sans thème pour vous remercier énormément la dernière vidéo que j'ai mise en ligne elle a cumulé 200 vues en moins de 24 heures pour vous ça peut paraître pas grand chose mais pour moi c'est déjà un énorme pas petit à petit on progresse on est à très très peu des 100 abonnés et franchement ça fait plaisir je vais continuer à fond à fond à fond je vais n'hésitez pas à m'envoyer des messages comme d'habitude pour me dire ce que vous pensez des vidéos si ça vous plaît si c'était moins bien ça m'aidera toujours à m'améliorer et à progresser en tout cas c'est le début d'une aventure qui est qui m'est vraiment très très plaisante à faire et à vivre donc du coup j'espère que pour vous aussi et puis comme d'hab n'hésitez pas à soutenir soutenir la chaîne comme ça si jamais on monte en puissance on va faire des grandes choses les amis des grandes choses